Musique Cette semaine à Nouveau Visage, on vous présente la suite du spectacle Les Imposteurs. La semaine dernière, on vous a présenté Benoît Finlay avec son groupe Finlay Finlay. Et cette semaine, on poursuit avec Mentana. Mentana, c'est un groupe de cinq musiciens qui font de la musique folk acoustique anglophone avec une touche de western. À la tête du groupe, on retrouve Robin-Joël Koul ainsi que Viviane Audet, deux excellents comédiens de formation de Richelieu, qui sont également auteurs, compositeurs, interprètes. Ils nous présentent leur plus récente composition dans l'ambiance intime de la Maison de la culture Villebon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis présentement avec les membres de la formation Mentana. Bienvenue! Merci! Donc vous allez présenter ce soir avec Finlay Finlay en plateau double, c'est le spectacle Les Imposteurs à la Maison de la culture Villebon. Donc là, je sais que vous êtes un groupe de Montréal, mais vous habitez à Richelieu, il faut le dire. Oui, nouvellement. C'est ça, c'est ça, pas très loin d'ici. Mais il y a quand même, je pense que vous avez quand même un long parcours et vous avez quand même voyagé pas mal. Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici, là? Si on parle du début... Oui! À Richelieu! Bien, en fait, il faut dire qu'on est tous des musiciens d'horizons assez différents. Là, il y a Pablo, il n'est pas ici, mais on a un Argentin avec nous dans le groupe qui est notre contrebassiste. On a Yannick qui vient de Grimbay, Jôte-Pincourt, Robin qui vient du Nouveau-Brunswick, d'être à Khadijaïla. Vous allez le sentir avec qui parle. Puis il y a moi qui viens de la Gaspésie. En fait, Robin et moi, on est un couple dans la vie. On habitait à Montréal l'an dernier. En fait, on avait envie de prendre un petit café sur le bord de l'eau. Donc on a pris la voiture, puis on est partis un peu en expédition, puis on est tombés en amour avec Richelieu. Mais on est surtout tombés en amour avec une maison. Oui! On n'a jamais trouvé le café. Bon, on a formé une maison à visiter. On a visité, puis le soir, on l'a acheté. Wow! Ça ne t'attendait pas qu'on allait l'acheter le matin. C'est ça. Fin de l'histoire. Belle histoire. C'était il y a un an. Mais vous êtes quand même Robin et Viviane. Vous êtes des comédiens de formation et d'expérience. Je pense que vous avez fait beaucoup de projets. Robin, comme scénariste, comédien. Viviane, tu es aussi auteure, composée, interprète. On t'a vu dans des films québécois, tout ça. Qu'est-ce qui vous a amené vers la musique? Est-ce que ça a toujours été quelque chose depuis votre enfance, la musique? Oui. Bien, en fait, moi, je fais de la musique depuis que j'ai 7 ans, des cours de piano, piano classique. J'ai une formation de théâtre musical aussi. Je suis arrivée à Montréal à 18 ans, puis j'ai étudié en théâtre musical. Ensuite, j'ai fait le Festival de Petite-Vallée. J'ai fait un album en 2006. Là, je suis en train de faire mon album en ce moment, qui va sortir bientôt en mars. Mais ça a toujours été présent dans ma vie, même si j'ai le métier de comédienne. Donc, j'ongle vraiment avec les deux. Puis, Robin, c'est un peu la même chose. On a un parcours qui se ressemble quand même assez. Oui, chacun de notre bord. Moi, je n'ai de Nouveau-Brunswick, elle, de la Gaspésie. Puis, chacun de notre bord, on a comme suivi sans se connaître. Mais c'est ça, mais vos premières expériences théâtrales, est-ce que ça s'est produit justement à Gaspésie, au Nouveau-Brunswick? Oui. Moi, pour ma part, en fait, j'ai travaillé beaucoup en Acadie. Puis après ça, j'ai eu une petite compagnie, qu'on s'est promené un peu dans le monde, au Vietnam, au Mexique, au Rouenie. Puis c'est comme ça, j'ai commencé à écrire, en fait, des documentaires pour la télévision. Puis, le fil en aiguille, on a fini par scénariser les dernières saisons de Bellevie. Oui, dans laquelle vous avez... Où on s'est rencontrés. Oui, c'est vrai! On a joué un coût. Dans la vie, pour se pratiquer, on est devenu un vrai coût. Oui, c'était plus simple. C'est donc même une belle histoire. Ça se passe toujours de même. Robin était finissant du conservatoire en 2008. Puis moi, j'étais dans la série depuis deux ans. Puis la réalisatrice cherchait un chum pour Juliette, pour mon personnage. Donc, Robin est venu auditionner et est sous l'œil de la réalisatrice. Ça a l'air qu'il y avait des étincelles. Fait que... Bref, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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